Première erreur à éviter, premier point à contrôler, la qualité du plateau. Une bonne table repose d'abord sur un bon plateau. Le plateau doit être stable et solide. S'il est trop fin, quand vous allez vous appuyer sur le billard, les billes vont bouger. Vos trajectoires de billes ne seront pas rectilignes. Il doit être solide pour tenir dans le temps et ainsi vous garantir de belles parties dans la durée. Le plateau ne doit pas être trop fin. S'il est trop fin, inférieur de 3 ou 4 mm, les billes bougeront et il ne sera pas solide. Sous le plateau, vous devez avoir des éléments de structure, des renforts, suffisamment épais et résistants pour pouvoir garantir la qualité dans le temps de votre billard et la rectitude de vos coups. On voit ici que les renforts sont très très fins, minimes, alors que dans ce cas-là, ils sont beaucoup plus épais. La deuxième erreur à éviter ou le point à contrôler, ce sont les bandes. Je vais retourner les billards pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Qu'est-ce qui va se passer si vous avez de mauvaises bandes ? Les billes vont se retrouver en paquet et puis surtout, vous vous privez d'un des plaisirs du billard. C'est le rebond soit de la blanche, soit des billes choquées sur les bandes. Et de pouvoir faire justement ces calculs géométriques ou d'avoir des éléments de stratégie dans le jeu à travers le rebond des bandes. Alors comment on regarde si une bande est bonne ou moins bonne ? Il y a trois éléments. Un premier élément, c'est juste l'observation. A la vue, est-ce que la bande est suffisamment large ? Par exemple, sur ces deux billards, on voit bien que ici, la bande est deux à trois, voire quatre fois plus large que sur ce billard ici. Le deuxième élément, c'est d'essayer d'écraser la bande avec le doigt. Si au moment de l'écrasement, vous voyez que la bande est très molle et que vous touchez le cadre de bande, au moment du rebond, toute l'énergie cinétique sera absorbée. Donc il faut que la bande soit suffisamment épaisse. Et le troisième élément, c'est d'essayer. Si la bille fait moins de trois bandes, n'achetez pas. Donc là, on va par exemple essayer de voir ce qui se passe. Et vous voyez qu'on n'arrive pas à trois bandes. Donc là, c'est des bandes qui sont trop molles ou trop fines. Et si je fais l'inverse, par exemple ici, en tapant fort, pareil, vous voyez qu'on est déjà à plus de quatre bandes. Je pourrais taper plus fort. Donc regardez, écraser, essayez. Ça vous garantira d'avoir des bandes de qualité. Troisième erreur qu'il faut éviter, et donc conseil qu'on vous suggère, c'est la taille des billes. La taille des billes doit être proportionnée aux poches, aux trous, aux orifices de votre billard. Si la bille est beaucoup trop petite par rapport à la poche, ce que l'on voit ici, le billard sera beaucoup trop facile. Imaginez de jouer au basket ou au golf avec un panier de basket qui serait absolument immense. Donc là, on voit que ça marche bien. Et là, au contraire, on voit qu'on peut rentrer un nombre de billes absolument incalculable. Les poches sont beaucoup trop faciles. La taille de la bille. Vous voyez la différence sur ces deux billards ? Une bille ne doit pas être inférieure à 4 cm. Sinon, ce sont des billes de récréation. Ce ne sont plus des billes de billard. C'est très bien, mais ce n'est pas du tout le même sport. Dans un cas, on est dans un sport de précision. Dans un autre cas, c'est ce qui se passe dans les cours de récréation. Avec une bille trop petite, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être très difficile à jouer. Pour les enfants, bien sûr, mais même pour les adultes. Vous risquez de faire des fausses queues. C'est-à-dire que la queue va venir déraper sur la bille parce qu'il sera très difficile de taper en son centre. Et vous ne pourrez pas faire d'effet. Dans votre progression et dans les plaisirs du billard, il y a les effets. Le rétro, le coulé. Et vous ne pourrez pas le faire parce que la bille est beaucoup trop petite. Donc, ne privilégiez surtout pas un billard avec des billes trop petites parce que ça sera beaucoup trop difficile à jouer, même pour les joueurs les plus aguerris. Et c'est encore plus vrai pour les enfants. Quatrième erreur à éviter, bien sûr, la queue de billard. Imaginez de jouer au tennis avec une raquette de ping-pong ou une raquette mal cordée, ça risque d'être difficile. Et qui plus est, au billard, on est dans un sport de précision. Donc, notre outil doit être précis et adapté. Il y a trois choses à regarder sur une queue de billard. A-t-elle la bonne taille, la bonne hauteur par rapport aux joueurs ? Est-ce qu'elle est au bon poids ? Et surtout, est-ce qu'elle est droite ? Sinon, c'est comme faire du piano avec un piano désaccordé. C'est compliqué. Les queues de billard font 1m45. Les queues de billard standards. Bien sûr, on trouve des tailles un peu différentes. 1m20, 1m, voire plus grand. Ça, c'est une queue de billard standard. Si je compare les deux billards que nous avons ici, nous avons ici une queue de billard d'1m20 et ici, une queue de billard de 60 cm. Ça, c'est impossible de jouer avec ça. C'est beaucoup trop petit, même pour les enfants. Une queue de billard pour un adulte ne doit pas être inférieure à 1m20. Sinon, vous n'aurez pas le bon mouvement et donc la bonne rectitude et donc pas le même plaisir dans le jeu. Avec ça, vous imaginez, pour un adulte, mais c'est aussi vrai pour un enfant, c'est très compliqué d'avoir le bon mouvement. Donc, il faut une queue qui soit 1m20, 1m, peut-être un tout petit peu plus réduite en taille pour les enfants, mais en aucun cas 60 cm. Ça, c'est un cure-dent. C'est bon pour la cheminée. Pour le poids, la queue doit être assez lourde. Donc, méfiez-vous des queues trop légères parce que vous les aurez mal en main et vous risquez de mettre beaucoup trop de puissance, de donner trop d'amplitude à votre cou et donc de perdre en précision. Et le billard repose sur un principe simple, réduire l'imprécision, donc une queue qu'on a bien en main, assez lourde, pas trop légère. Et le dernier point, bien sûr, c'est la rectitude. Je vais vous donner un exemple avec ça. Vous le faites juste rouler sur votre table de billard et vous regardez si le bout bouge. Voilà, la démonstration est faite. Votre queue doit être droite. Vous pouvez le regarder à l'œil ou la faire rouler comme ça. Voilà. Une queue tordue égale des coups tordus. C'est aussi simple que ça. Cinquième erreur à éviter, ne prenez pas un billard trop petit. Si votre billard est trop petit, vous allez avoir des situations de jeu qui vont être très compliquées. Les billes vont souvent être ramassées, collées les unes aux autres. Vous ne pourrez pas poser la main sur le billard pour faire ce qu'on appelle le chevalet. Et donc, ça risque de détruire, de casser les plaisirs du jeu du billard. Si on prend ces deux billards-là, vus de loin, ils peuvent être très similaires. Donc, vérifiez qu'il y ait toujours une échelle ou une indication de taille. Un billard inférieur à un mètre devient très compliqué dans la pratique. Et vous ne retrouvez pas les plaisirs du jeu. Vous voyez ? Ici, vous pouvez dire qu'il y a peu de différences, mais ce sont des différences extrêmement significatives en jeu. Mon conseil, ce n'est pas de billard inférieur à un mètre en longueur. Pour récapituler sur ces erreurs à éviter, d'une part, un plateau qui ne soit pas trop fin et qui soit bien renforcé sous la structure. Ensuite, des bandes qui ne soient pas ni fines ni molles. On doit pouvoir rebondir sur le billard à plus de trois bandes. Des billes qui ne soient pas trop petites, inférieures à 15 cm, ce sont des billes de récréation et qui soient adaptées à la taille des poches. Donc, des poches qui ne soient pas trop larges par rapport à la taille des billes. Des queues qui soient droites et à la bonne taille, pas inférieures à un mètre. Et enfin, un billard suffisamment grand pour pouvoir bénéficier de tous les plaisirs et tous les attraits qu'offre le billard. Donc, pas de billard inférieur à un mètre. Ce ne sont que des recommandations. Dernier point, si dans les informations que vous avez, il manque des informations de taille, de poids, de structure, de composition, éviter ce type de produit. Merci à tous. Si vous avez besoin des conseils, si vous avez des critiques ou des suggestions, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse mail. Nous sommes à votre service. Bonne partie. Sous-titrage Société Radio-Canada